Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui ensemble, on va faire un état de débit sur ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies et surtout sur l'affaire FTX. Donc est-ce qu'aujourd'hui comme FTX, Voyager ou tous les autres gros exchanges qui ont fait faillite, il y aura également d'autres exchanges qui vont suivre la cadence ? Est-ce que c'est une épidémie qui va contaminer d'autres exchanges ? Si c'est le cas, quel serait par exemple l'impact ? Est-ce que Binance par exemple peut être impacté par cette fièvre-ci ? Est-ce que Binance ou Coinbase ou bien Gemini peut par exemple être contaminé par cette fièvre-ci ? Parce que mine de rien, FTX faisait partie des leaders dans le secteur. Faisait partie parce qu'aujourd'hui FTX est en train de mourir. FTX est en train de mourir à petit feu. Donc et de cela un mois à peu près, FTX faisait partie des leaders en termes d'exchanges centralisés. Donc aux Etats-Unis par exemple, ces derniers étaient presque leaders et dans d'autres pays également. Et si on prend une zone de façon globale, FTX était en train de faire le top 20 des meilleurs exchanges centralisés sur le marché. Ils n'ont pas pu en fait trouver une solution pour sortir la tête de l'eau. Donc malheureusement, ces derniers n'ont pas pu s'entendre avec Binance qui voulait le racheter ou bien racheter en fait des parts de leur entreprise. Ils n'ont pas pu trouver en fait un terrain d'entendre. Donc là maintenant les amis, on se demande si la fièvre qui a attrapé FTX, Voyager et également d'autres gros exchanges pourrait attraper les autres exchanges. Comme on voit par exemple ici, la liste des meilleurs exchanges. Donc est-ce que la fièvre, la même fièvre en question peut attraper Binance ? Est-ce que la même fièvre en question peut attraper Coinbase ? Est-ce que la même fièvre peut attraper Kraken, Kucoin, Gemini, Bitstam, etc. Donc là c'est la question qu'on se pose parce qu'en fonction de la réponse, on pourra par exemple sécuriser nos différentes crypto-monnaies. Parce que si vous laissez par exemple vos différentes crypto-monnaies sur Kraken et après vous suivez que Kraken a fait faillite, alors vous oubliez vos crypto-monnaies. Généralement, vous n'allez pas pouvoir récupérer vos crypto-monnaies. Et parfois même lorsque le marché ou bien lorsque une plateforme se sent en difficulté, elle bloque déjà les retraits. Mais donc maintenant on va plutôt se concentrer sur Binance parce que c'est la question que plusieurs personnes se sont posées. Donc est-ce que Binance peut également attraper cette fièvre-là ? Est-ce que Binance peut par exemple tomber en Farid ? Donc actuellement, si on sait très bien que Binance est leader sans deuxième sur le marché des exchanges centralisés. Binance est leader avec une avance incommensurable. Prenons simplement un terme de volume. On voit ici que le volume sur Binance est 12 fois le volume du second. Donc si on prend simplement un terme de volume, Binance fait 12 fois le volume que son second fait. Donc Binance a 12 fois l'avance sur le deuxième. Donc c'est énormissime. C'est énormissime. Les cas qui ont créé Binance et les autres plateformes, c'est énormissime. Donc c'est énormissime. Il n'y a même pas de comparaison à faire. On ne compare Binance à aucune autre plateforme. C'est impossible de comparer Binance avec une autre plateforme. Regardez par exemple le nombre de visites. Ici, on est à 959 000 visites par semaine. Ici, par exemple, on est à 15 millions de visites par semaine. Donc 15 millions, c'est plus de 15 fois la visite sur le second. Donc Binance est carrément dans son monde à part. Binance ne fait pas dans la dentelle. Binance n'est pas vraiment dans le couloir des autres plateformes. Ici, par exemple, on voit plus de 46 monnaies fiat. Donc on voit par exemple, Binance ne supporte plus de 46 monnaies fiat. Alors que par exemple, ici, sur Coinbase, on est simplement à 3. Sur Coinbase, on est à 3. Sur Kraken, on est à peu près à 7. Sur Kucoin, on est aussi un peu plus à 47, 48 aussi sur Kucoin. Mais Kucoin et Binance, ce sont tous les Chinois. Donc les Chinois ont apparemment la meilleure formule. Apparemment, les Chinois ont la formule magique sur ces choses-là. Donc ici, Gemini est à un peu plus de 7 également. Donc on voit que Binance, ici, on a OKX. Je suis également que OKX, c'est une entreprise chinoise. Donc là, on voit que la plupart des entreprises chinoises, quand même, ça me sortent bien sur le marché des échelles. Donc apparemment, ils ont une formule magique pour vraiment dominer les marchés. Mais si on revient sur le cas de Binance, Binance domine largement le marché des crypto-monnaies. Donc si Binance part en faillite, on va prendre d'abord le cas où Binance part en faillite. Donc supposons que Binance part en faillite. Si Binance part en faillite, c'est grave. C'est énormément grave. Ce qui va arriver sur le marché, ce qui est déjà arrivé actuellement sur le marché, n'est rien. Si par exemple, vous pensez que le Bitcoin ne peut plus jamais atteindre 1000$, alors si Binance part en faillite, vous allez voir le Bitcoin à 1000$. Il est possible que le Bitcoin touche même les 1000$, voire même moins, si jamais Binance part en faillite. Si Binance aujourd'hui part en faillite, alors ce qui se passera sur le marché des crypto-monnaies sera sans précédent. Parce que Binance à lui seul, j'ai un énorme capital sur le marché des crypto-monnaies. Si on prend par exemple Binance normal et Binance US, parce qu'il y a Binance US qui n'y a pas, et Binance normal, ça veut dire que si ce dernier part en faillite, c'est énormissime. Et il y a également plusieurs autres exchanges qui dépendent de façon indirecte à Binance. Il y a plein d'exchanges qui dépendent de façon indirecte à Binance. Et également de la blockchain de Binance. Donc si Binance va en faillite, il y aura des répercussions sur plein de projets. Donc il y aura en fait des très très grosses répercussions sur plusieurs, mais alors plusieurs projets. Donc les amis, il faudrait vraiment qu'on en tire une leçon. Il faudrait qu'on en tire une leçon. Pour ma part personnellement, ce n'est pas impossible que Binance ait des difficultés un jour. C'est vrai, on a vu qu'il n'y a pas de formule magique également sur le marché. Ce n'est pas impossible que Binance parte en faillite. On ne sait pas à quel niveau Binance peut supporter, par exemple les différents retraits, ou bien supporter la crise. Parce que chacun a son niveau en fait. Chacun a son niveau. C'est vrai quand même qu'avec ce volume-ci, Binance a une très très grosse capacité, ou bien une très très grosse reserve. Donc ils peuvent se permettre un peu plus, voire même 20 fois plus que ce que les autres ne peuvent pas se permettre. Donc Binance à lui seul a une très très grosse reserve. C'est la raison pour laquelle ici, Binance a par exemple remarqué que après ces différentes annonces de FTX et consorts, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à retirer massivement. Donc il y a eu une augmentation en fait des retraits sur Binance. Et le CEO confirme simplement que c'est un business, c'est normal que les gens retient leur argent. Donc ça ne va rien faire. Donc il était très sérone en fait. Donc CZ était en fait très très sérone. Il n'a pas de doute sur le fait que Binance peut gérer toutes les situations. Et en fait son objectif c'est que cette crise-ci nettoie toutes les différentes plateformes qui ne sont pas assez solides. Parce que la crise en question va faire un nettoyage naturel sur le marché. La prise en question va détruire les petits joueurs sur le marché. Donc après la crise-ci, les plateformes qui vont rester sont des plateformes extrêmement solides. Donc c'est sûrement normal que ces derniers se soient très très bien préparés. Donc sûrement ils sont très très bien préparés. Et si on voit un volume d'échange pareil, c'est normal que les gars aient beaucoup de reserve. C'est normal que ces derniers aient énormément de reserve. Donc on parle de 12 fois ce qui est fait sur Coinbase. Ces derniers ont réellement de quoi se mettre à l'abri. Et le CEO le confirme. Le CEO confirme que Binance est prête à subir. Donc Binance est différent de FTX. Donc ils précisent bien que ce qui est arrivé en fait à FTX ne peut pas arriver à Binance. Donc les différents dirigeants de Binance affirment qu'ils sont prêts. Donc ces derniers sont en fait prêts. Donc tous ceux qui se posent la question de savoir si est-ce que Binance peut également aussi chuter. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de retraits qui sont effectués au quotidien maintenant sur Binance. Même Binance l'a avoué. Il y a énormément de retraits. Mais ils savent que c'est normal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont par exemple peur de perdre leur investissement. C'est tout à fait normal. Et je vous encourage même à retirer une grande partie de vos crypto-monnaies. Si jamais vous avez par exemple confié la totalité de vos crypto-monnaies à un exchange centralisé. Je vous conseille de retirer au minimum 50% de vos tokens des différentes plateformes centralisées pour les conserver en local. Pour les conserver par exemple sur un portefeuille comme Trust Wallet, Metamask ou bien une clé Ledger. Donc si vous avez en fait la possibilité de pouvoir acquérir une clé Ledger alors ce serait super. Vous acquérissez une clé Ledger et ensuite vous stockez vos différentes crypto-monnaies. Je vais laisser en fait le lien d'achat, le lien officiel d'achat des clés Ledger dans la description. Donc les amis, est-ce que Binance peut chuter ? Moi je pense que ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, Binance est de très très loin la plateforme la plus prête actuellement pour subir le choc. Donc vous par exemple affrontez le bien marqué qui sévit actuellement. Binance est de très très loin la plateforme la plus prête. Je pense personnellement que Binance, même pas que je pense, même que c'est ce qui est. Parce que si on vient voir là, les chiffres de Binance sont ahurissants. Donc les chiffres de Binance actuellement, c'est pas de la blague. Les chiffres de Binance prouvent et montrent clairement que Binance est prêt. Binance vraiment actuellement, ils sont prêts. Ils sont tout à fait prêts. On voit là que Qcon1 est en train d'exploser. Donc là, le volume d'échange en 24 heures sur Qcon1, ça commence à exploser. Mais Binance est dans un autre monde. Binance est dans son monde à part. Et le CEO en fait certifie que tout est sous contrôle. Tout va pour le mieux. Donc selon CZ de Binance, tout se passe pour le mieux. Donc il n'y a pas de soucis. La chute actuelle, c'est tout à fait normal. Ça permet en fait de corriger le marché, de nettoyer le marché. Mais que les choses reviendront à la normale d'ici peu. Donc d'ici quelques temps, donc après la chute-ci, les choses reviendront à la normale. Donc il est tout à fait serein. Donc il y a quelques mois, les Américains, les FTX, annonçaient également qu'ils sont prêts à gérer. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais on a vu juste quelques mois après que réellement, ils n'avaient pas assez de trésorerie pour pouvoir supporter le choc. Donc ils sont en faillite. Donc malheureusement, FTX actuellement, ils ne se comportent pas bien. Et selon moi, Binance est prêt. Selon moi, Binance est prêt et ne va pas faiblir d'aussi peu. Donc maintenant, si on vient ici et qu'on essaie de voir d'autres plateformes comme par exemple Coinbase. Moi, ça peut également arriver sur Coinbase. Coinbase également, ça peut très bien arriver. Parce que Coinbase et FTX, c'était à peu près la même chose. C'est vrai quand même que Coinbase a un peu plus de racines dans le monde des crypto-monnaies que FTX. Kraken également, c'est assez intéressant. Bitcoin, c'est super. Binance, US, bon, c'est toujours Binance. Gemini aussi, c'est une très bonne plateforme. Bitstarm, Bitfinex, ce sont également de très très bonnes plateformes. Mais rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu que d'ici peu. Vous entendez par exemple que Bitfinex ou bien que Gemini ou que LBank a eu des soucis. Donc rien n'empêche que par exemple, on se revient là et qu'on voit que plusieurs gros mastodontes du secteur ont également fermé les portes. Donc si je viens ici et qu'on essaie vraiment de classer par ordre de volume d'échange sur les 24 heures, on voit qu'il y a la plateforme Binance, il y a également la plateforme ECXX, il y a la plateforme également B1 et d'autres plateformes comme Citex, Deepcoin, LBank, EndoExchange, etc. Donc si on ne classe pas volume d'échange sur les 24 dernières heures, on voit que voici les plateformes qui s'en sortent plutôt bien. Mais de façon générale, on a le classement qui est le suivant. Et comme je l'ai dit, vous devez simplement essayer de sécuriser vos crypto-monnaies. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que la fièvre qu'a par exemple subi FTX ou bien la plateforme Voyageur peut également attraper Binance. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.